On va commencer l'étude du cyclotron. Allons-y. Alors, c'est quoi un cyclotron? Un cyclotron sert à accélérer des particules chargées, des protons par exemple. Ces particules permettent de réaliser des expériences de physique nucléaire dans le but d'explorer le noéau atomique. Voilà. Donc, il faut savoir qu'un cyclotron est formé de deux demi-cylindres. Conducteur creux, qu'on appelle aussi des conducteurs creux, D1 et D2. On appelle des D. Et séparés par un intervalle, et trois, ça a deux vœufs. C'est comme ça qu'on a. On a ça. Bon, ça m'a élevé. C'est ça qu'on appelle un cyclotron. Et les D là, c'est en forme de D, mais ils sont creux, comme ça, comme l'espace intérieur. C'est du poids. OK? Maintenant, ces deux D là, sont nommés des D, et sont séparés par un, par un intervalle étroit. Et l'intervalle étroit, qu'il ne s'est pas, c'est ça, mon équilibre. Vous avez vu là-haut, mon doigt. C'est un intervalle étroit là. Il faut savoir que un champ magnétique uniforme, B, règne à l'intérieur des deux D. La direction est parallèle à l'axe des deux D, que c'est des D, et aussi qu'un champ électrostatique, E, qui est variable, peut être établi entre ces deux D là, c'est-à-dire sur cet espace qui est étoile. Donc, c'est ça qu'on appelle un cyclotron. Vu de face, comme on dit, vu de face, ou le vu de dessus, vous n'avez rien. Mais bon, on a même vu comme ça. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont idéales, mais là, c'est creux. Et à l'intérieur de ces deux D là, règne un champ magnétique uniforme. Et entre ces deux D là, cet espace étroit là, cet intervalle là, il règne un champ électrostatique qui est variable. Donc, ce champ électrostatique là, pourquoi il est variable ? Parce qu'on pourra augmenter la vitesse des protons à chaque fois qu'elles prennent dans cet intervalle là. C'est-à-dire qu'on aura tendance à faire ici un point de sortie. Les électrons entre par là, font comme ça, et sur de suite, et sur de suite, et sur de suite. À chaque fois qu'ils entrent et qu'ils sortent, on peut accélérer, on peut les accélérer. On peut les accélérer. Good. Donc, on le tient aussi en établissant une tension alternative sinusoidale de valeur U, M. Une tension alternative sinusoidale, c'est une tension qui est variable, qui dépend du temps, U de T. Maintenant, elle a une valeur maximale, qu'on appelle le plus souvent, la valeur maximale, U, M. Bon. Une tension alternative. Une tension alternative. Une tension alternative. Une tension alternative. De fréquence N, non? De fréquence N. Maintenant, les différents types de questions qu'on peut vous poser lorsque vous êtes en phase d'un égustice qui traite un cycle rond. La première des questions qu'on peut vous poser, c'est la nature du mouvement des particules entre les dés. On peut vous demander de donner la nature du mouvement des particules entre les dés. Donc, ça va dire que vous donnez la nature du mouvement ici. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, bon, là, je vais nommer ça le D1. Ça, je vais nommer ça le D2. Et là, je vais mettre ici un point O. Où peuvent sortir les électrons. Et l'intervalle, l'intervalle étroit qui règne entre ces là, c'est ça. C'est l'intervalle étroit. C'est l'intervalle étroit qui règne entre les deux dés. Dans l'intervalle étroit, il existe un champ électrique. N'oubliez pas. Je dis qu'au niveau des dés, il existe un champ magnétique, une forme. Maintenant, sur cet intervalle-là, il existe un champ électrique, électrostatique, une forme E, constant pendant une courte durée de traversée. Pendant une courte durée de traversée. Parce que traversée, il existe un champ électrostatique, la particule est soumise à une seule force qu'on appelle la force électrique. Dans l'intervalle étroit, la particule est soumise à la force électrique, à la force électrostatique. Mais puisque elle est soumise à la force électrostatique, à la force électrostatique, à la force E, on sait tous que F est égal à Q. Et E, c'est le champ électrostatique qui règne au niveau de cet intervalle. Donc, si on applique le TCI, qu'est-ce qu'on voit là ? On aura, d'après le TCI, FE, c'est égal à MOA vecteur. Si FE est égal à MOA vecteur, alors là, dans ce cas-ci, je produis que QE vecteur, c'est égal à MOA vecteur. Et donc, dans ce cas-ci, A, c'est égal à QE vecteur sur MOA. Sur MOA, ça, vous savez tous le faire. Or, la vitesse initiale de la particule étant nulle, parce qu'ils ont plus souvent qu'une vitesse qui est nulle dans cet intervalle-là. Alors, la particule est animée de mouvement, et qui se dit, uniformement, accélérée, puisque ça, c'est une constante. Ça, c'est une constante. Donc, sur cela, on peut avoir A, c'est égal à QE sur MOA, qui est égal à une constante. Donc, la vitesse initiale d'entrée de la particule est en nulle. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici ? Que la particule est animée d'un mouvement rectiligne, uniformement, ok ? La particule est animée d'un mouvement rectiligne, uniformement, ok ? La particule est animée d'un mouvement rectiligne, ok ? La particule est animée d'un mouvement rectiligne, ok ? La particule est animée d'un mouvement rectiligne, ok ? Moi aussi, je ne dis rien de temps. Donc ici la particule est animée d'un mouvement uniformément varié donc au delà de ça on peut avoir une deuxième question qui nous dit comment aussi montrer que le mouvement des particules dans un dé est circulaire uniforme Comment montrer que le mouvement est particulier dans un dé est circulaire uniforme Dans un dé est circulaire uniforme C'est la deuxième question que vous pouvez avoir Et pour cela qu'est ce qu'il faudrait faire ? Là aussi on sait que dans un dé il y a un champ magnétique pour ceux qui sont en retard j'ai dit que voici un cyclotron qui est formé de deux dé Et un espace entre les deux dé qu'on appelle un intervalle étoile A l'intérieur de ces deux dé là règne un champ magnétique uniforme et au niveau de cet intervalle là règne un champ électrique uniforme Et donc je suis en train de mettre les différents types de questions que vous pouvez rencontrer lorsque vous traitez un exercice sur les cyclotrons La première question c'était la nature du mouvement des particules entre les deux dé là Ce mouvement là elle est rectiligne uniformement varié et comment montrer ça ? Il faut utiliser ce chemin là Ensuite deuxième question que vous pouvez avoir de montrer que le mouvement des particules dans un dé est circulaire uniforme Et dans ce cas-ci on va dire que la particule est soumise à la force magnétique Fm Puisque à l'intérieur de ces dé là règne un champ magnétique On va dire que la particule est soumise La particule est soumise est soumise à quoi ? est soumise à la force magnétique Fm est soumise à la force magnétique Fm est égale à Qb vectoriel B Or, on sait tous que la force magnétique est centrale Elle est centrale Qu'est-ce qui se passe ? C'est que quoi ? C'est que lorsqu'ils vont entrer dans ces dé là Ils entrent comme ça, la vitesse est comme ça Mais puisque la force magnétique est centrale La force magnétique est centrale La force magnétique est centrale Donc on va dire ici pourquoi ? Que Fm en fait Elle a Aq, V, B et M N vecteur c'est la normale Ok ? Donc, j'applique le TCI J'applique le TCI Si j'applique le TCI, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir Fm égale à A La force magnétique est égale à MA Ce qui me donne quoi ? Ce qui me donne quoi ? Que Q, V, B Sur N Parce que je vais avoir Q, V, B N vecteur C'est égale à MA vecteur Ce qui fait que A vecteur sera A Q, V, B Sur MA N vecteur Or, l'accélération de la particule sera donc centrale Puisqu'elle est en fonction de la normale Or, on sait tous que Donc, l'accélération de la particule Donc, l'accélération de la particule L'accélération de la particule sera centrale Et, si l'accélération de la particule est centrale Donc, ce que je vais avoir ici, c'est quoi ? Je vais dire qu'on sait tous que l'accélération normalement L'accélération A C'est V carré Sur le rayon de courbure Rho N vecteur Plus D de V sur D de P Plus D de V sur D de D La tendentielle Mais ça, on a dit que c'est égale à Q, V, B, M, N Cela dit que la composante suivante la tendentielle est due Donc, je vais avoir D de V D de V sur D de D égale à 0 D de V sur D de D égale à 0 D de V sur D égale à 0 On va chercher le rayon On sait tous que A est égale à ça Donc, on va égaliser ça V carré sur Rho N C'est égale à Q, V, B sur M, N Ceci va me donner que Je vais dire que V carré sur Rho C'est égale à Q, V, B sur M Je vais chercher Rho Je vais chercher Rho Je vais chercher Rho Rho sur le rayon de courbure N'oubliez pas ça Rho égale à Donc, M, V carré Sur Q, V, B Les V se simplifient Je vais avoir Rho égale à M, V sur Q, B Ça me donne M, V sur Q, B Et j'ai Rho Ça, c'est une constante Donc, ça veut dire que Comme c'est une constante On a une courbure parfaite Une courbure parfaite C'est quoi ? Ça signifie donc Que notre mouvement est circulaire Alors Le mouvement est circulaire Mouvement Une forme de mouvement circulaire Conclusion On a un mouvement Circulaire Une forme On a un mouvement circulaire Une forme A l'intérieur D'aider A l'intérieur d'aider C'est comme ça qu'il faudrait Répondre à cette question C'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Si vous avez des questions ? Les autres questions qu'on peut avoir On peut avoir aussi On demande la durée De partout D'une particule dans un dé La durée La durée De partout D'une particule Dans un dé D'une particule dans un dé Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Ok D'accord Alors Troisième question Pour vous demander La durée La durée D'une particule dans un dé 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 Il fait ça Il fait ça Il fait un tour complet Maintenant ça veut dire que dans un dé Il fait une Une La moitié d'une rotation Or La moitié de rotation Quand il fait un tour Il fait une période Donc la moitié d'un tour Devient donc la moitié d'une période Il faut dire que la durée du parcours La durée Du parcours Dans un dé Dans un dé Et quoi ? Et une demi-période Il faut une demi-période Une demi-période de rotation Il faut une demi-période de rotation Alors Donc La demi-période de rotation C'était La période T On les a tous Donc Cette rotation là Elle va s'effectuer à une vitesse qui est constante Là c'est évident Ok ? Le long du trajectoire circulaire des rayons R Or On sait tous que V égale Bon On va dire Cette rotation Va s'effectuer Avec une vitesse constante Le long du trajectoire Bon c'est pas bon Là vous aurez V égale Longeur Longeur Du trajectoire De la trajectoire Sur Le temps Duré De rotation Donc si on voit ça Longeur De la trajectoire Elle est La trajectoire C'est un C'est un C'est un sac Donc Un tour Ca fait 2pi R Donc on va avoir V égale 2pi R Le temps C'est La période T Ce qui fait que La période T C'est égale à 2pi R Sur V Égale à 2pi R Sur V Or on sait tous que R C'est égale à ça Mv Sur Qv Or R C'est égale à Mv Sur Qv C'est égale à Donc je vais avoir T Les B vont se simplifier Je vais avoir 2pi M Sur Qv 2pi M Sur Qv Bon là je devrais faire Valeur absolu De toute à l'heure Valeur absolu Vous voyez bon Donc là on va avoir T égale à 2pi M Sur Qv 2pi M Sur Valeur absolu de Qv Donc c'est la période T Or on a dit que la durée Du passage dans un dé C'est la moitié de cette période là C'est la moitié de cette période là Donc on va avoir On va appeler ça Soit On a dit que la durée du parcours dans un dé Vaut la moitié d'une période de rotation Or la période de rotation c'est ça Donc la durée T Td Je vais appeler ça La durée T Dans un dé Dans un dé C'est égal à Un demi C'est T Donc la durée Td Dans un Dd C'est quoi ? C'est 2 Ce pi M De la moitié de cette moitié Ce sera pi M Sur Pi M sur Qv Donc ce temps Vous voyez que ce temps là Elle ne dépend pas de la vitesse V acquise Par la particule Donc c'est ce qui va permettre Pour ce qu'on appelle Une synchronisation des accélérations successives Ok ? Le temps ne dépend pas Le temps là ne dépend pas De la vitesse Par la particule Ok ? Alors Good Une autre question qui peut venir aussi La fréquence du générateur Pourquoi la fréquence du générateur ? Alors J'avais dit que A l'intérieur De cet intervent là Il règne un champ électro-certique Ce champ électro-certique là Elle est variable N'est-ce pas ? Et cette variation là Peut être obtenue En appliquant une tension Altérative sur une solida Ok ? Donc il nous faut Une tension qui varie en fonction du temps C'est ça qu'on appelle une tension altérative Elle varie en fonction du temps Donc comme elle varie en fonction du temps Il y aura des oscillations Et comme il y a des oscillations Il y aura aussi une fréquence des oscillations Donc quand on nous demande Quelle est la fréquence du générateur ? C'est-à-dire le générateur qui produit Attention ici Comment calculer ça ? Question 4 Fréquence du générateur Bon Je ne me suis jamais rappelé Bon Où on a sorti au bac Un cycle de 3 Mais les concours là Santé militaire Ils aiment ça Ils aiment ce genre de réussite là Donc il faut bien maitriser Ce n'est pas que Désoscillations De cette tension U dotée C'est quoi cette tension U dotée là ? Cette tension U dotée là C'est la tension qui règne En tout Dans cette tension U dotée là Et donc Cette fréquence là U dotée Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle permet d'obtenir une accélération de la particule Qui permet de publier l'accélération de la particule Entre les D Donc il faut savoir que la tension alternative U dotée permet d'obtenir Permet de faire une accélération de la particule à chaque passage Pour chaque passage Pour chaque passage Du coup donc Dans chaque intervalle de temps T et P C'est-à-dire parce que On n'oublie pas que T et D ici C'est le temps mis par la particule pour faire Le tour Pour quitter un D Donc ça veut dire que S'il entre ici à T et D Il faudra T et D De fait T et D encore De fait T et D encore De fait T et D De fait T et D Et ainsi de suite Et ainsi de suite Donc à chaque intervalle de temps T et D Le champ électrique Doit être inversé C'est-à-dire que Il doit être Pour permettre que Parce que N'oubliez pas que s'il entre par là Quand il va sortir Il aura cette direction là Au moment de sortir Le champ électrique qui est là Doit être inversé Pour lui permettre Pour permettre A la particule Qui va sortir ici D'être accéléré Vers l'autre D Le D Donc ce qui fait que Donc on est obligé A chaque passage De la particule Dans un D D Une fois qu'il sort On va inverser On va inverser le sens de E Pour lui permettre D'être accéléré Dans cet intervalle Ce qui fait que Donc à chaque intervalle De temps Le champ électrique Doit être inversé Donc Donc A chaque intervalle Donc A chaque intervalle de temps T D Si vous avez Cela doit être inversé Cela doit donc correspondre A une demi-periode De sélection Et Cela doit donc correspondre D D Sur 2 T D Et Sur 2 Or On sait que La période Elle-même C'est 1 sur la fréquence Donc ici C'est un cas 1 Sur la fréquence D F Ce qui fait que La fréquence D F La fréquence F C'est un cas de quoi ? 1 demi 1 sur 2 T D Et 1 sur 2 T D Ce qui me donne 1 sur 2 ça Ça me donne QB Sur 2M Pour la fréquence C'est égal à R'absolu de Q D Sur quoi ? Sur 2PiM Voici la fréquence Du générateur Bien la fréquence Des oscillations Du générateur Qui fournit La tension alternative Entre T D Ok ? Question ? Vous avez des questions ? Avez-vous des questions ? Sinon on peut continuer ? Si c'est bon On vous dit qu'un neon Est injecté Dans la zone d'accélération Avec une vitesse qui est nulle C'est à dire Dans cet intervalle là On amène laquelle est Sa vitesse V1 Au moment De pénétrer Dans le premier D Là C'est facile C'est un moment mieux bien On vous demande maintenant Un neon est injecté Cinquième Un 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 neon Un neon est injecté Dans l'intervalle E3 Bon Ici Ou bien on peut dire Dans la zone où règne le champ électrostatique Mais c'est que C'est dans cette zone là C'est dans l'intervalle E3 Que règne Un champ électrostatique Avec une vitesse Nul On nous dit Quelle est sa vitesse Dans le premier D Quelle est sa vitesse Dans le premier D Donc là Qu'est ce qu'il faudrait faire Il faudrait appliquer Le théorème de l'organisation cinétique avec 1 demi de mp1 carré moins 1 demi de mv0 au carré et égale A. Voilà, sur le Q fois U. U, c'est la tension qui règne entre les deux D. Et donc là, vous avez 1 demi de mv1 au carré moins 1 demi de mv0 au carré et égale A pour l'absolu de Q U. Or, puisqu'on a dit qu'elle entre avec une vitesse qui est pratiquement nulle, on aura donc 1 demi de mv1 au carré un demi de mv1 au carré qui est un valeur absolu de Q et une fois qu'on a ça, on a V1 égale racine carré de 2 Q sur M racine carré de 2 C'est pas si bien Ensuite, au-delà de ça, on peut vous demander une autre question le rayon de la première trajectoire semi-circulaire c'est-à-dire que j'entre par ici il entre par là la première trajectoire semi-circulaire, c'est ça donc voici V1 et le rayon R1, c'est ça Ensuite, mon défini je fais comme ça encore et là, voici V2 j'ai vu, et voici R2 je le suis mon défini encore j'ai vu c'est comme ça que ça se passe n'est-ce pas ? j'ai défini, défini, défini vous gênez de mieux j'ai compris alors, donc là, on demande le rayon de la première trajectoire semi-circulaire et donc ici, à partir de là puisqu'on a V1 V1 coïncide avec V1 coïncide avec le premier rayon le rayon de la première trajectoire puisqu'on avait dit que R est égal à MV sur QV dans le cadre général le rayon de la première trajectoire et donc R1 trajectoire semi-circulaire parce que ce qu'on a dit c'est pourquoi on crée la première trajectoire semi-circulaire c'est la moitié comme ça et L1 et L1 micro c'est MP1 sur l'absolu de Q B tu m'en donnes quoi ? si je fais entrer ça ça me donne 1 sur B 1 sur B 1 sur B 1 sur 2 1 sur 2 1 sur 2 on va utiliser 2 MU 2 MU parce qu'on aura un M carré qui va entrer les M vont s'entrer c'est un carré de 2 MU 2 MU 2 MU sur Q sur Q voilà il y a un Q carré voilà c'est ça qu'on va avoir c'est bon oui donc une fois que vous avez ça on peut vous demander maintenant l'expression de RN c'est-à-dire la énième trajectoire semi-circulaire en fonction de R1 la question 6 expression de RN qui est la énième trajectoire semi-circulaire la énième trajectoire semi-circulaire en fonction de R1 on peut vous poser cette question-là en fonction de R1 alors là ce qu'il faudrait faire vous faites carrément le texte entre D1 et D2 n'est-ce pas mais pour un deuxième passage de la particule ensuite pour un troisième passage ensuite pour un quatrième passage et vous faites par itération ce sera ce qu'on appelle une itération on va voir quelle est la relation qui va se débrouiller pour la énième pour le énième tour n'est-ce pas la vitesse sera maximale là-bas ou bien on verra après alors j'ai réveillé si m'est-ce pas donc alors là on a R1 et on a V1 ensuite vous devez là on a V2 on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe si j'applique le texte entre D1 et D2 entre V2 B là maintenant pour un premier passage je vais faire parce que là-bas c'est une idée je connais déjà la vitesse V1 je vais faire pour un deuxième passage un deuxième passage c'est-à-dire que vous dégâchez avec une vitesse n'oubliez pas que la vitesse est constante c'est-à-dire que si elle entre avec une vitesse V1 ici elle va sauter avec une vitesse V1 et elle va entrer ici avec une vitesse V2 donc ici on a V1 et là on a V2 si on fait le texte ce sera 1 demi de M V2 au carré pour le deuxième passage c'est-à-dire pour le deuxième passage pour ce deuxième passage c'est-à-dire que la particule traverse la particule traverse avec une vitesse V2 parce que le premier passage traverse avec une vitesse V1 le deuxième passage la particule traverse avec une vitesse V2 et on va faire 1 demi de M V2 au carré moins 1 demi de M V1 au carré c'est-à-dire à quoi ? C'est-à-dire à Q, U voilà absolu de Q Q comme c'est-à-dire à l'avril absolu de Q, U on aura donc soit ici bon je vais diviser par tout M je vais avoir V2 au carré moins V1 au carré égale à donc 2Q sur M 2Q sur M comme j'ai 2Q sur M V2 au carré sur V1 au carré or je sais que V1 au carré voilà je sais que V1 au carré c'est 2Q sur M c'est 2Q U sur M si V1 au carré est-à-dire à 2Q sur M donc je vais avoir V1 au carré moins V2 au carré moins V1 au carré égale V1 au carré parce qu'il dit V1 au carré je vais avoir V2 au carré moins V1 au carré égale au lieu d'écrir ça je vais écrire ça puisque je sais que V1 au carré c'est 2Q sur je vais avoir ça V1 au carré c'est ça maintenant une fois que j'ai ça je vais avoir V2 au carré égale à V1 au carré 2 V1 au carré Donc j'ai V2 carré, regarde, à 2V1 carré, je vais faire encore pour le troisième passage, c'est-à-dire que lorsqu'il va sortir, la vitesse est en constante dans les dés, elle va sortir ici avec une vitesse de donc, elle va sortir avec une vitesse V2 et entrer avec une vitesse V3 pour un troisième passage, pour un troisième passage. Ce qui fait que donc, il y a un troisième passage. Là, j'ai V2 par un anti-primé passage. Et là, on a V3. Donc je vais faire pour un troisième passage, le texte encore, pour un troisième passage, un troisième passage. Donc, quand je vais faire le texte, je vais faire 1 demi de MV3 le tout au carré, moins 1 demi de MV2 le tout au carré, c'est-à-dire A, qu'U aussi. Donc, j'applique aussi la même logique. J'applique la même logique. Si j'applique la même logique, ce que je vais avoir, c'est quoi ? Je vais avoir donc V3 carré, moins V2 carré, c'est égal à 2QU sur MO. Or, je sais que 2QU sur MO, c'est égal à V1 carré. Et que V2 carré égale 2V1 carré. Donc, je vais avoir V3 carré, moins 2V1 carré, c'est égal à V1 carré. Ce qui fait que, donc, V3 carré, c'est égal à, je peux transposer contre V1 carré, il va avoir 3V1 carré. Il va avoir 3V1 carré. Donc, ça me donne V3 égale 3V1 carré. Si mon devait encore, pour le quatrième passage, je vais avoir V4 carré est égal à 4V1 carré. Donc, ça veut dire qu'on peut dire que, tac, 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 pour le unième passage, on aura donc VN, le tout au carré, est égal à VN est égal à quoi ? VN carré égale à NV1 carré. Puisque, maintenant, j'ai R1 en fonction de Rn, je vais dire que, donc, j'ai dit automatiquement ici que quoi ? Que, pour le unième passage, on va avoir VN carré, c'est égal à A. Parce que, l'inéclité est égal à V1 carré, n'est égal à V1 carré. Donc, comme N est égal à V1 carré, il devait avoir N, V1 carré. Jusqu'à présent, je n'ai pas répondu à la question parce qu'on me demande Rn en fonction de Rn en fonction de N. Là, je peux avoir VN est égal à V1 racine de N, N étant le nombre de passages, je vais avoir ça. Puisque, VN est égal à ça. Or, je sais que R si-pocombe, R si-pocombe, c'est égal à quoi ? C'est égal à la formule de R. Et c'est égal à quoi ? R, c'est égal à 2, je nomme la formule de R, c'est MV, c'est VM, V sur valeur absolue de Q, B. Ce qui implique donc, Rn est égal à M, VN, sur valeur absolue de Q, B. Or, je sais que VN, je peux avoir RN, ça te gère à M, je n'en passe VN par son expression, c'est V1 racine de N sur valeur absolue de Q, B. or MV1 QB R1 est le meilleur donc R1 c'est la relation entre les vitesses donc qu'est-ce que je peux dire à chaque demi-tour l'énergie en fait l'énergie l'énergie cinétique est incrémentée de valeur absolue de QU, ça veut dire qu'à chaque tour l'énergie cinétique au premier passage c'est-à-dire que l'énergie cinétique deuxième passage égale à l'énergie cinétique premier passage plus QU, il faut que le remarque il faut que le remarque il faut que le remarque oui c'est quoi incrémenter incrémenter, ajouter est-ce que tu as compris oui c'est bon tu n'as pas compris, tu n'as pas compris c'est simple, il faudrait que calculer l'énergie cinétique je vais effacer ici pour montrer le remarque pour chaque tour l'énergie cinétique est incrémentée de valeur absolue de QUU quand tu vas calculer l'énergie cinétique pour un tour, pour le ignom tour tu vas dire que c'est un N égale à 1 demi de M V N le QUO carré tu es d'accord non ? oui or V N égale quoi ? V N c'est égale à V N carré c'est égale à 3 V 1 carré donc je rappelais ça je vais dire que c'est de N c'est égale à 1 demi de M V 1 carré N or 1 demi de M V 1 carré c'est quoi ? c'est l'énergie cinétique du premier tour c'est l'énergie cinétique du premier tour donc je vais avoir ici quoi ? que C de N est égale à 1 demi de M V carré multiplié par N donc ce sera N de QU donc C de N égale à N va Q donc si tu vas avoir l'énergie cinétique au premier tour C1 c'est QU C2 c'est quoi ? QU C2 c'est 2 QU tu as vu si C2 est égale à 2 QU c'est que C1 est égale à QU valeur absolue de QU je peux dire que C2 c'est C1 plus encore QU donc ça veut dire que à chaque fois l'énergie l'énergie cinétique est incrémentée de valeur absolue de QU pour chaque demi-tour c'est-à-dire que si tu fais demi-tour si tu fais une énergie cinétique tu as fini énergie cinétique tu as amphibon énergie cinétique tu as fini c'est égale à énergie cinétique plus QU à chaque demi-tour tu as vu QU énergie cinétique c'est bon ? et la dernière question qu'on peut vous poser c'est le nombre de tours effectué par la particule voilà ça va aussi de faire toutes les réflexions vous devez faire des questions ici vous devez faire des questions ici qui s'est bon je peux faire alors le nombre de tours il qu'on peut les savoir le nombre de tours le réflexion le nombre de tours le réflexion alors pour le nombre de tours effectué qu'est-ce qu'il faudrait faire on sait que comme il y a deux passages il y a deux passages par tient il y a deux passages par tient alors M c'est le nombre de passages n'oubliez pas c'est N là c'est pas le nombre de tours c'est le nombre de passages n'est-ce pas comme il y a deux passages par tient le nombre de tours est comme il y a comme il y a deux passages par tient alors le nombre N prime de tours est n'est-ce pas le nombre de tours n'est-ce pas le nombre de tours c'est-ce pas le nombre de tours il y a deux passages par tient 2 passages par tient C'est-à-dire qu'avec les rayons, on a nRN, le tour au carré est égale à nR1, le tour au carré. Donc, n s'est égale à nR1 sur nR1. Donc, je peux dire que n'est plus ici, c'est égale à 1,5 de nR1 sur nR1. Cela permet d'être unième tour, le rayon du unième tour sur le rayon du premier tour divisé par le nom de tour. Soit vous faites ça, voilà, au carré, soit vous faites ça, vous avez le nombre de tours, soit vous passez par les vitesses en faisant vn², c'est-à-dire à nV1 au carré. Ce qui fait que, donc, là, vous pouvez avoir aussi nR1, c'est-à-dire à 1,5 de vn sur v1, le tour au carré, c'est-à-dire la vitesse du unième tour sur la vitesse du premier tour divisé par 2, ce qui me donne, le tour au carré me donne le nombre de tours effectué au niveau de ces D. Donc, je pense que l'outil est correct, application non, c'est-à-dire qu'il est lié. Ce qui reste, on va aller chercher ça en application, ce qui fait qu'on va choisir un exercice de la série et corriger ça. Le nombre de tours, on peut aussi passer par l'énergie cinétique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire soit n' le nombre de demi-tours. Bon, soit n, oui, soit n le nombre de demi-tours. On sait que n, soit n, le nombre de demi-tours. C'est le nombre de passage, le nombre de demi-tours. Et n' le nombre de tours. On peut passer maintenant par l'énergie cinétique. On peut passer par l'énergie cinétique. On sait tous que deux demi-tours, c'est égal à deux demi-tours, c'est égal à un tour. OK? Donc, on sait tous que n, n' égale n sur deux. n' égale n sur deux. Ça, une fois, on le sait. Ensuite, puisque n' égale à n sur deux, et que l'énergie, on passe par l'énergie cinétique maximale dépensée pour faire n-tours. Or, on sait que l'énergie cinétique est incrémentée, ici, de qui nous t'est ça, de QU. Tout à l'heure, on a montré que l'énergie cinétique, E c'est égal à quoi ? E c'est de n, on avait dit que c'est n. n, E c'est 1. On avait dit ça, non, tout à l'heure. On avait dit ça tout à l'heure. n, E c'est 1. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici ? C'est que ce n-là, ce n-là, on le remplace ici seulement pour dire que, donc, E c'est de n, c'est égal à 2n' E c'est 1. Ce qui fait que, donc, ici, le nombre de tours n' c'est l'énergie cinétique pour n tours divisé par deux fois l'énergie cinétique pour un seul demi-tour. On est qui n'ont déjà pas. Et tu as n' Tu peux passer par là. Est-ce que tu as compris ? Oui, j'ai compris. C'est bon. Je vais passer par là. On a cherché dans le demi-tour, il a dit n. n égale énergie cinétique finale sur énergie cinétique. Tu es possible ? On a cherché énergie cinétique finale. Finalement, il faut nous chercher vitesse v finale pour obtenir énergie cinétique finale. C'est-à-dire, comme, par exemple, R égale à MV sur Q, B. Voilà l'absolu, Q, B. Alors, or que D égale à 2R. D, c'est quoi sur le diamètre ? Oui. Voilà. Alors, R égale à D sous 2. Oui. Nous établons le relâchement de D sous 2 égale à MV sur Q, B. Nous avons vu le V finale. Voilà. Mais, Loulou, 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 c'est dans le cadre général. Alors, toi, tu parles dans un cadre particulier où on te donne le diamètre. Si on te donne le diamètre. Tu as compris, hein ? Ça, c'est dans le cadre général que je parle, mais ça signifie pas que vous êtes obligé de passer. Parce que l'intelligence veut que on vous donne un cadre général. Maintenant, d'après ce cadre général-là, vous pouvez traiter ça par cadre particulier d'exercice. C'est-à-dire que c'est pas qu'à chaque fois que vous, que vous allez chercher un autre exemple. Imagine-toi que, à l'exercice, nous avons une énergie cinétique. Tu veux dire, il y a un autre exemple de tout, il y a un autre exemple de tout, il y a un autre exemple. Tu veux dire, il y a un autre exemple. Tu sais, tu as beaucoup de dèvres. Tu vois, regarde, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Si l'éducice parle en termes d'énergie cinétique, tu parles ça. Si l'énergie cinétique, si l'énergie parle en termes de... En termes de qui, tu dis ça ? En termes de vitesse, tu fais ça. Et si l'énergie parle en termes de vitesse, regarde bien, 2 fois R1 là que tu dis là, ton D là, c'est 2 fois R1, c'est le rayon. On aura la même expression. Donc, si l'énergie cinétique parle en termes de diamètre, là, on sait carrément qu'elle va parler en termes de rayon. Pourquoi ? Parce que rayon égale diamètre sur 2. C'est bon ? Oui, c'est bon, merci. Ok. Donc, on passe à une application. Une particulière demande, c'est moi. De charge Q. Aziz. Oui. C'est quel numéro ? Je te dis le 23. Avec une vitesse divisable dans un espace ou règne de champ électrique E. Cet espace est limité par deux grilles planes P1, P2, assimilables à deux plaques métalliques distantes D. On applique entre ces deux plaques une tension électrique positive, la patroquie sur les places de C1K, où elle arrive avec une vitesse V0, masque le chemin L. Good. Application de ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire le cycle rond. Bon. Vous voyez que c'est haut, je vais taper un arbre. Alors, donc, on en a ça. Donc, ce qu'on nous donne ici, c'est qu'ici c'est le point C, la distance là c'est D, la distance entre ça c'est D, les champs magnétiques ici sont sortants, P sont sortants ici, là c'est L, là c'est K, là c'est C, je l'ai déjà mis, c'est C, le point C. Ensuite, là c'est quoi? Là c'est L, là c'est L le plus, c'est pas K, c'est L le plus. Là, c'est K plus. Et là c'est K. Alors, que font les électrons? Ils sortent en C, ils sont produits en C, ils sortent en C, ils font comme ça. Voici le point C, ils font comme ça, ils font comme ça, c'est ça qu'ils font. Et la vitesse d'entrée ici c'est V0, la vitesse d'entrée ici c'est V0, la vitesse d'entrée ici c'est V0, c'est bon, good. Là c'est sur le plat P1 et P2. Alors, ce qu'on nous demande c'est quoi? Alors, on nous demande, de part et d'autre degré, Petit A, exprimer l'énergie cinétique de la particule K' en fonction de M1 et V0. Quel est le rôle du champ magnétique B? Alors, exprimer l'énergie cinétique, qu'est-ce qu'on va faire ici? Comment faire pour donner l'expression de l'énergie cinétique? Ça, on vient de le faire tout à l'heure, l'expression de l'énergie cinétique. Le mouvement des particules entre l'espace-là, à l'intérieur de D est circulaire uniforme. Là on le sait, on l'a déjà représenté. Alors que la vitesse au point K' est comment? est égale à la vitesse au point K. Donc l'énergie cinétique ici, c'est 1 d'une de M1 et V0. C'est ça qu'on nous a demandé. Exprimer l'énergie cinétique de la particule K' en fonction de M1 et V0. Donc, au point K', on a l'énergie cinétique de K' est égale à 1 d'une de M1 et V0. Ça, c'est plus simple. Ça, c'est simple. Ils entrent en K' avec une vitesse V0. Or, la vitesse en K' est égale à la vitesse au point K. Donc, l'énergie cinétique au point K' est égale à 0. Good. La question suivante, c'est quoi? Exprimer. Quel est le rôle du champ magnétique B? Donc là, il faut qu'on va faire un petit peu du texte sur le principe du cyclotone. Ok? Le principe du cyclotone. Bien encore. Le principe du cyclotone. Comme ça, c'est qu'elle est une bonne fois. Alors, la source des particules est située au centre de la chambre d'accélération. C'est ça, la chambre d'accélération. C'est l'intérêt, c'est l'espace qu'il y a entre les deux parties. Donc, la source des particules est située au centre de la chambre d'accélération. L'eau d'un corps. La source des particules est située au milieu ou bien au centre de la chambre d'accélération. Comme elle est située au centre de la chambre d'accélération, après avoir été ionisée, les particules sont accélérées par un champ électrique de haute fréquence. Après avoir été ionisée, les particules sont accélérées. Par un champ électro-statique de haute fréquence. Un champ électro-statique de haute fréquence. Ensuite, simultanément, elles sont soumises à un champ magnétique qui permet de courber leur trajectoire. Et de ces faits, ainsi repasser dans la zone accélérante. simultanément aussi, si on les accélère ici, elles subissent simultanément aussi, une fois qu'elles prennent ici, elles subissent ce champ magnétique-là qui permet de courber leur trajectoire et qui va nous permettre de passer à nouveau dans la zone accélérante. Simultanément. Elles sont soumises. Alors, alors, ici, c'est un peu de courbaine de l'étranger là, c'est un peu de courbaine de l'étranger là, Le faisant passer aussi à nouveau dans la zone accélérante. Dans cette zone-là, elle suit alors une trajectoire, genre spirale, une trajectoire de spirale, jusqu'à atteindre le bord de la mojure. Elle suit alors une trajectoire de spirale, jusqu'à atteindre le bord. C'est ça le principe. Donc, à quoi sert le champ magnétique ? Le champ magnétique sert à courber l'intrajectoire permettant ainsi aux particules de repasser par la zone accélérante ainsi de suite. Donc, il y a une petite boîte, il n'y a plus de champ magnétique. Donc, après ça, c'est autre chose. C'est bon, avez-vous des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Aziz ? Oui. Dans le texte B, à chaque fois, il faut l'écrire. Non. C'est le principe, mais ici, la question textuelle, qu'est-ce qu'il a dit ? À quoi sert le champ magnétique B ? Le champ magnétique B sert à courber la trajectoire des électrons, des particules, de telle sorte qu'ils vont entrer à nouveau dans la partie accélérante. Tu as vu ? Ok. Maintenant, si on a un code de fait, les particules vont avoir une trajectoire qu'on appelle spirale. Une trajectoire spirale, ce qui permet que, au fur et à mesure qu'ils vont, au fur et à mesure qu'ils vont entrer dans les cercles. Au fur et à mesure qu'ils vont entrer dans les cercles. Tu as compris, hein ? Oui. Ok, c'est bon. Good. Ensuite, au-delà de ça, on demande d'exprimer le rayon R1 de C1 en fonction de M. De C1. Tantique, c'est cité. Tu as vu l'un des trucs? Leui l'un des trucs, c'est cité. Qu'est-ce que le nom est ? Le montré ? Le web est, tu as vu l'un des trucs. Tu as vu l'un des trucs, tu as vu l'un des trucs, tu as vu l'un des trucs. C'est bien, c'est sûr, tu as vu l'un des trucs. Excellent. Qu'est-ce que l'on a ? Peux-tu bien exprimer les rayons R1 de C1 en fonction de M, Q, V0 et B ? On sait qu'à l'intérieur de chaque dé, le mouvement est circulaire uniforme sur une tragiploie de rayons R, tel que, on va dire, ça c'est la question B, on va dire, on sait que, à l'intérieur de chaque dé, le mouvement est circulaire, uniforme, de rayons R, tel que, R égale à M, V, selon l'absolu de Q, V. Let's go. Donc ici, dans C1, dans C1, Dans C1, donc on a R1, le rayon A, M, V1, selon l'absolu de Q, V. Sur l'absolu de Q, V. Donc on a le rayon R1 dans C1. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande ici ? Petit D, lorsque la particule est dans l'espace grand I, ça c'est la partie grand I, ça c'est la partie grand I, ça c'est la partie grand II, ça dit B1 et D2, on dit, lorsque la particule est dans cette partie-là, le signe de la tension U, P1 change, exprimer son élite cinétique 1, en fonction de M, V, Q et Q. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le texte entre D1 et D2, et on va prendre pour le deuxième passage, la particule traverse avec une vitesse V2, et on va chercher, ça c'est en L1, on va demander d'exprimer l'énergie cinétique en L1. Expression de l'énergie cinétique en L. Alors, on va faire le texte entre D1 et D2. Alors, donc, si on applique le texte entre D1 et D2, on sait que pour le deuxième passage ici, elle entre avec une vitesse V2. OK ? Donc, on va faire EC de L1, de toute façon, on va faire EC de L1, moins EC de K, c'est à l'âmeur absolue de Q, ça prend le C2. Donc, EC de L1, c'est à l'âmeur absolue de Q, c'est à l'âmeur absolue de Q, plus EC de K. Or, on sait que l'énergie cinétique en K est égal à l'énergie cinétique au point K, ou par particulateur de vitesse, dans un délai est constante, elle est uniforme. Donc, je vais dire EC de L1, c'est à l'âmeur absolue de Q, plus EC de K. Alors, on avait donné l'expression de EC en K, c'est à l'âmeur absolue de Q, c'est à l'âmeur absolue de Q, donc on va faire EC de L1, c'est à l'âmeur absolue de Q, plus 1,5 de M, c'est à l'âmeur absolue de K. Donc, on a l'expression de EC, c'est bon. Ensuite, une fois qu'on a donné ça, exprimé, quel est l'intérêt du passage de la particule dans la zone E? Et la zone E, c'est cette zone-là, quelle est l'intérêt de la particule dans cette zone-là? Ok? Est-ce qu'on a répondu à l'autre question? Alors, dans cette zone-là, il règne un champ électrique, une forme E, on le sait, qui permet de quoi? Qui permet d'augmenter la vitesse de la particule chaque fois qu'elle peut être dans cette intervention-là. On va dire, dans cette zone-là, dans la zone E, dans la zone E, il règne un champ E qui permet d'accélérer la particule à chaque fois qu'elle entre la zone E. d'accélérer et d'accélérer bien dans cet intervalle ensuite qu'est-ce qu'on a dit exprimer le rayon R2 la particule décrit ensuite la trajectoire C2 la trajectoire C2 c'est ça on nous demande d'exprimer le rayon R2 de la trajectoire C2 en fonction de M ça on le sait tout à l'heure R2 c'est le dégât à donc là R2 c'est la même chose R2 c'est le dégât à M R2 c'est le dégât à M R2 c'est le dégât à M ça on le sait tout R2 c'est le dégât à maintenant qu'est-ce qu'on a dit en fonction de en fonction de M Q V0 B et U alors là il va falloir qu'on exprime V2 on cherche V2 ici on va dire que O 1,5 de M V2 carré ici c'est L parce qu'on va utiliser avec une vitesse V2 pourquoi V2 ? parce que c'est le deuxième passage donc 1,5 de M V2 le tout au carré c'est égal à valoir absolu de Q valoir absolu de Q Q plus 1,5 de M V0 le tout au carré donc je vais avoir V2 le tout au carré c'est égal à 2QU sur M 2QU sur M plus V0 le tout au carré puisque j'ai V2 au carré puisque j'ai V2 au carré il me faut V2 donc je vais avoir là dans ce cas-ci ce que je vais avoir c'est simple je vais dire que donc je vais dire que c'est factoriser par M V0 factoriser par 2QU si je factorise par 2QU je le laisse comme ça ça ne change rien je peux le laisser comme ça oui ou bien si je factorise par V0 carré parce que la question suivante on me demande comment comparer R1 et R2 si je vais faire R2 c'est égal à M c'est égal à l'absolu de Q B bon racine carré de V0 carré facteur de E 2U U sur V0 carré B plus 1 c'est égal le V0 il sort je vais avoir R2 c'est égal à M V0 sur voilà l'absolu de Q B racine carré de 1 plus 2 Q U U sur V0 V0 carré B alors à quoi c'est égal à je sais que R1 je sais que R1 c'est M V0 Q B c'est ça alors R1 c'est M V0 Q B R1 c'est ça donc je vais dire que R2 c'est égal à R2 R1 racine carré de 1 plus 2 Q U C B B 0 carré c'est B V0 carré M M M V0 carré c'est M V0 carré D'où je vais dire que, parce que je suis là qui me demande de comparer R1 à R2, si R2 est égal à ça, je peux dire que R1 est supérieure, R2 est supérieure à R1, d'où R2 supérieure à R1. Bien. D'où R2 supérieure à R1, parce qu'on m'a demandé de calculer R2, j'ai R2, elle est là, et ensuite de comparer R2 et R1. Ça y est là, on va comparer R2 et R1. Ensuite, en déduire, exprimer la durée du demi-tour L' et comparer la durée du demi-tour K4. Alors, la durée du demi-tour, on avait dit ça que c'est égal à la moitié d'une période. C'est égal à la moitié d'une période. Donc, le temps de passage pour L' et par R1, c'est égal à la période T sur 2. Or, la période T sur 2, on avait dit que c'est 2πm sur Qb. On avait dit ça, 2πm sur Qb. On avait dit que la période T, d'ailleurs, c'est 2πm sur l'absolu de Qb. Donc, lorsqu'on fait le cours d'ailleurs, 2πm sur Qb. Donc, T sur 2, ça va me donner, donc, πm sur Qb. C'est πm sur Qb. Bon, la durée, la durée d'un passage L de prime. Et ensuite, la durée du passage, même chose, pour Kk' va me donner quoi? πm encore sur Qb. Donc, cela veut dire que les deux durées, c'est la même chose. Ils auront la même chose parce qu'on avait dit que les durées ne dépendent pas des vitesses. Ok? Cela ne dépend ni des vitesses, ni des rayons. Ok? Donc, les deux durées sont valables pour les deux. Et, encore, la durée de passage K' aussi, même chose, ce sera très bien à πm sur Qb. Donc, la durée des deux passages est la même. Pourquoi? Parce que le temps mi ne dépend ni de la vitesse, ni du rayon. Parce que c'est au niveau des rayons qu'on a une autre différence. Donc, puis, à mon rayon, le léon, puis le léon, même masque, même charge. Donc, on va dire que la durée de passage L' est la même que Kk' est égale à πm sur Qb. C'est égale à πm sur Qb. Et, ensuite, on a dit la fréquence de la tension alternative, Up1, puis P2. On avait dit que le temps de passage, c'est égale à quoi? Le temps de passage, c'est la moitié, donc, c'est T sur 2. Or, T, c'est 1 sur F. Donc, ici, je vais avoir 1 sur 2 F. Et là, je vais avoir F c'est égale à 1 sur 2 Tp. Dans le temps de passage, j'implique donc F c'est égale à Qb sur 2 pi m. Qb sur 2 pi m. Donc, F c'est égale à Qb sur 2 pi m. J'ai la fréquence du générateur du tension Up1, P2. Donc, voici, elle existe et terminée. Si vous avez des questions, vous vous êtes terminée. Merci. Merci.